Comme tu peux le voir, cette demoiselle, elle a bossé, elle est là avec son dossier d'avoir juste une choupa-choupa. On voudrait autoriser aujourd'hui, dans un couple marié en Égypte, que le mari puisse avoir des relations sexuelles avec sa femme 6 heures après 100 décès. Tu te rends pas compte, ils sont cinglés. La femme aura aussi cette possibilité d'avoir son homme sexuellement encore pendant 6 heures. Toi, tu serais d'accord pour voter cette loi ? Non. Une fois que la personne est décédée, elle puisse avoir un enterrement sain. Sur ce que tu es en train de dire là, on a aujourd'hui des cultures où est-ce que quand ils ont un décès, c'est la famille qui va avoir le soin du défunt jusqu'à ses funérailles ? Au moins, c'est bien. Ils ont compris qu'il peut se passer certaines choses. On laisse nos morts tranquilles. Ce projet de loi-là a levé automatiquement les foules, les femmes, les associations. Toi, est-ce que ça rentre dans le côté culte, autorisation en mariage ou alors tout simplement, ça ouvre des portes au nécrophile ? Ça ouvre les portes au nécrophile. C'est complètement fou. Tu vas te balader sur toutes les vidéos au niveau de la nécrophilie. On peut s'apercevoir que c'est une réelle maladie. D'avoir un projet de loi qui dit « Ok, c'est bon, tu peux encore pendant 6 heures de profiter de ta femme ou de ton homme. » On est rentré dans un monde de tarés. Le débat qui aura eu lieu, ils ont nommé Charlemagne. Et c'est là où est-ce que ça m'a fait « rigoler » parce que c'est lui qui a inventé l'école. Oui, il est bête. Il n'aurait pas dû. Il aurait dû nous faire que des récréations. Justement, c'est ce qu'il a voulu peut-être nous instruire au mieux et essayer toujours d'évoluer dans la société. On ne peut pas dire qu'aujourd'hui, la nécrophilie va faire évoluer quoi que ce soit. Aussi bien dans un mariage que tout simplement dans des envies sexuelles. Charlemagne aurait eu une maîtresse. Cette dame décède. Il aurait profité d'avoir des relations sexuelles avec elle en mettant le maximum de parfum sur elle. À cause des odeurs. Débattre dans une loi qui est complètement dingue et en prenant Charlemagne en se disant lui, il a inventé l'école et il n'a pas été con parce qu'après ses cours, il a été directement s'amuser avec un cadavre. Il a inventé l'école et il a une maîtresse. Comme quoi, tu vois qu'il était vachement dans les cours et peut-être qu'en rentrant, il aimait bien se faire punir par sa maîtresse. Actu étrange, c'est ce qui va remonter au maximum au niveau des informations. Vous donner des histoires réelles de ce qui s'est passé, que ce soit sur Charlemagne ou alors d'autres histoires, nous on n'y était pas. Ça relève de journalistes, de personnes qui étaient témoins de mourir aujourd'hui. Ça va te faire encore souvent plus peur de passer directement dans les mains d'un thalatropracteur qui aura cette maladie.